Aimeriez-vous avoir quelques astuces culinaires simples pour vous aider à économiser de l'argent et à sauver la planète? Je parle de réduire votre gaspillage alimentaire, bien sûr. Je m'appelle Taylor et je suis diététiste de la santé publique. En partenariat avec la région des bibliothèques du Haut-Saint-Jean, je veux vous partager quelques trucs simples pour vous aider à réduire votre gaspillage alimentaire. Selon vous, quels sont les aliments qui sont jetés à la poubelle le plus souvent? Les aliments les plus gaspillés sont les légumes, les fruits et les restes. En 2022, plus de 60 % de la nourriture jetée dans les foyers canadiens était encore comestible. Pour un ménage moyen, cela équivaut à 310 livres de nourriture jetée par année, soit un coût total de 1300 $. Non seulement ce problème coûte cher, mais il y a un grand impact sur l'environnement. À l'échelle nationale, le gaspillage alimentaire des ménages contribue à l'émission de presque 7 millions de tonnes de gaz à effet de serre par année, soit l'équivalent de plus de 2 millions de voitures sur la route. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques conseils pour réduire votre gaspillage alimentaire et aider la planète. Premièrement, après avoir préparé un repas délicieux pour votre famille, vous vous demandez peut-être ce que vous ferez des restes. C'est le temps d'être ingénieux. Si vous préparez du poulet rôti avec des légumes et du riz pour le souper le dimanche, faites des sandwiches avec les restes pour le dîner de lundi. Le mardi, utilisez les eaux pour faire un bouillon, faites ensuite une soupe au poulet et ajoutez-y les restes de légumes et de riz. Vous pouvez transformer vos légumes vers feuillus ou autres légumes au mélangeur. Ajoutez-y une banane, d'autres fruits, du yogourt et du jus d'orange ou obtiendrez un délicieux smoothie. Ne jetez pas vos tiges de brocoli. Épluchez-les pour enlever l'extérieur dur et faites-le cuire à la vapeur avec le reste du brocoli. Êtes-vous tanné de devoir jeter du lait passé-dap ou des bananes qui nourrissent trop vite? La première chose à faire est de vérifier au magasin la date meilleure avant et de sélectionner des aliments dont la date est suffisamment éloignée. Ensuite, achetez des fruits frais à différents stables de maturité. Choisissez des fruits mûrs et d'eau qui mûriront dans quelques jours. Un autre truc est d'apprendre à connaître les bacs à légumes et à fruits de votre réfrigérateur et de contrôler l'humidité. Dans le tiroir à humidité élevée, placez les légumes qui peuvent flétrir rapidement, comme les carottes, les légumes feuillus, les brocolis, les asperges, le chou, le chou-fleur, les concombres et les poivrons. Dans le tiroir à humidité faible, gardez les fruits qui sont susceptibles de mûrir vite, comme les pommes, les poires, les raisins, les melons, les pêches, les mangues, les oranges et les citrons. Savez-vous que certains fruits et légumes ne sont pas de bons voisins? Conservez les pommes de terre dans un endroit frais, sombre et sec, loin des oignons. Les oignons émettent un gaz qui favorise la germination des pommes de terre. Finalement, facilitez la congélation. Congélez la nourriture en portions individuelles. Utilisez des moules à muffins pour congeler des soupes et des ragoûts en portions parfaites pour le dîner. Faites congeler vos petits fruits sur une plaque à biscuits pendant environ une demi-heure, puis transférez-les dans un sac. Ainsi, ils ne colleront pas ensemble. Moins d'air veut dire moins de brûlure de congélation. Enlevez l'excès d'air dans les sacs et les contenants hermétiques. Lorsque vous achetez du pain, mettez-en la moitié au congélateur. Utilisez le pain non congelé pour faire des sandwiches et le pain congelé pour faire des rôties. De plus, le pain de la veille au supermarché est encore bon et il peut faire du très bon pain doré ou de délicieux sandwiches grillés. Si vous aimez cette capsule, empêchez-la et restez à l'affût des prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada